Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne. Cette fois le jeu ce sera Spice Marine 2, jeu développé par Saber Interactive, édité par Focus Entertainment. Il vaut 59,99€ en version de base, moi j'ai la version ultra grasse à Games Planet, on leur fait des gros bisous, des gros poutous partout, parce qu'ils nous l'ont gracieusement donné cette clé, parce qu'on ne l'avait pas eu via Focus, c'est vraiment Games Planet qui nous l'a donné sur ses deniers propres. Donc on leur fait des gros poutous, on rappelle que Games Planet est un revendeur de clés officielles et on a un petit code pour vous, mais je vous le mettrai après. Donc c'est un jeu qui peut jouer à la manette ou au clavier souris, solo, coop, jcj en ligne. La coop c'est nouveau, il n'est pas dans le 1, vous pouvez retrouver Spice Marine 1 sur ma chaîne, je l'ai refait, langue, français, voix et texte apparemment. Et c'est un TPS d'action, où on va jouer un petit Space Marine, le monsieur en bleu que vous voyez sur l'image, et on va taper le monsieur en rouge que vous voyez sur l'image. Donc on va surtout taper du Titi Ranid, parce qu'on aime bien ça. Et donc nous avons ici un petit code promotionnel sur Games Planet, notre partenaire. Si vous achetez n'importe quelle version, vous avez 15% dessus. Sachant que la version ultra, vous avez les DLC en plus, vous avez le saison passe. Oui, oui, je parle en français. Alors ce que je vais vous dire, donc la version de base, vous avez le jeu de base, et si vous l'achetez dans le pre-order, donc là dans les 3 jours je crois quand la vidéo sort, mais renseignez-vous, vous aurez le marquage DLC, sinon vous ne l'aurez pas. Dans la gold édition, donc la deuxième édition à 76-94, vous avez le jeu de base, les accès aux 4 jours avant la sortie, donc ce que moi j'aime, mais bon ça normalement vous ne l'aurez plus. Vous aurez le saison passe, et en version ultra vous avez le saison passe, et un pack supplémentaire, les champions ultra marines. Voilà, on va pouvoir passer sur le jeu maintenant. Regardez ça. Alors je n'ai absolument pas lancé le jeu. Oui, j'autorise. Alors, sachez une chose. Deux ? Non mais peut-être pas abusé, j'ai acquis... Sachez une chose, par contre. Quand j'ai lancé le jeu, il m'a fait... Il a installé un truc sur Epic, Epic Store. Je ne sais pas, les trucs en ligne de Epic Store. Donc si jamais, je ne sais pas ce que ça fait si vous n'avez pas de compte Epic. Voilà. Renseignez-vous. Renseignez-vous, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Jeux inter-plateformes disponibles, oui, on peut jouer à travers les plateformes. Mais donc, renseignez-vous si vous n'avez pas Epic, si ça ne vous demande pas quand même de créer un compte chez Epic Game Store. Voilà. On va regarder un peu les paramètres, mesdames et messieurs. Voilà, lié au compte Epic. Donc, je ne sais pas. Bon, pour le moment, on va activer le casque. Pensez français. Les sous-titres, on va les activer pour vous. Graphisme, sans bordure, qualité. Voilà, on va être en qualité. Oh. Ouais, bon, on va avoir des bons graphismes. On ne va pas tout avoir à fond. Excusez-moi, je n'ai pas un PC de la NASA. On va commencer à ne plus avoir les graphismes à fond sur tous les jeux. Moi, il y a un truc que je veux voir. Appuyer pour parler, on s'en fout. On ne va pas jouer en ligne. Alors, mise en valeur des objets, oui. Voire les ennemis, oui. Dynamique, dynamique. En fait, je vais tout laisser par défaut, mais je veux voir les... Il n'y a pas un truc pour les sous-titres. Voilà. fond d'écran des sous titres on va le mettre visibilité de l'orateur active on va savoir qu'il parle taille des sous titres on va la mettre en grande pour ceux qui regardent sur téléphone et qui ont qui ont des problèmes de vue on va mettre ça mode daltonia on va pas l'activer parce que je ne suis pas daltonia sachez qu'il y en a un voilà c'est parti une nouvelle partie alors apparemment il m'a bien tout laissé il m'a laissé en dynamique activé ouais peut-être sachez que pour ceux qui ont lancé la petite mais comment pourquoi je voilà qu'est ce que j'allais dire je sais plus oui il ya une customisation du personnage voilà on va jouer en normal alors c'est quoi ça pour fêter au mieux de l'histoire les ennemis sont moins agressifs santé et blindage fortement augmenté équilibré les ennemis sont moyennement agressif la bonne gestion des ressources est indispensable l'expérience authentique les ennemis sont dangereux les initiatives tactiques et le talent seront récompensés présente un véritable difficulté les ennemis sont plus puissants il sera beaucoup plus dur de régénérer de récupérer du nerf ouais mais c'est authentique donc c'est ils veulent le faire comment en normal ou en vétéran le jeu à la base on va le faire en normal voilà on verra si on peut changer la difficulté plus tard on va donc affronter des titis au début 41e millénaire l'humanité se trouve au bord de l'extinction c'est faux l'impérium de l'humanité s'étendant à l'échelle de la galaxie est assaillie de tous les côtés par les aliens hostiles et menacés de l'intérieur par des traîtres et des hérétiques c'est un état de guerre constant une nouvelle ère sombre où la superstition la rhétorique la prière aveugle se sont substitués à la spiritualité vivre à cette époque c'est être seul parmi une multitude d'anonymes sous le régime le plus cruel et sanglant imaginable au rang des défenseurs de l'impérium les plus puissants et redoutés furent les spices marine les déguerrées et surhumains augmenté génétiquement ils représentent le dernier rempart de l'humanité contre la terreur là on n'est pas à la paix il n'y a aucun répit aucune rémission la guerre à l'horizon des funèbres ténèbres seule la guerre ce profil qu'est ce qui a dit ça c'est pas moi ah c'est beau l'ordi en pls cas d'aq ok système récidious détenu par l'impérium des couilles de l'espace donc ça ce sont les titis les tyrannides ça va peut-être laguer dans les vidéos dans le jeu parce que j'enregistre en même temps on verra les mecs là ils sentent qu'ils sont là ils sont dans la merde on 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 C'est parti. Ça sent le titan. Oui, le Geo Machine. Il est beau. C'est parti. L'Inquisition. Les gargouilles. Aïe. Ça fait mal au cul. Je pense qu'il a mal. Hello. Deux jours, 9h37 minutes. C'est joli. C'est joli. Ça tourne bien. On verra quand il y aura des ennemis que ça va bouger un peu. Il faudrait que ça est plus lagé que ça. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est beau. C'est beau. RB, 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 RB. Baintier, RB, RB, RB. Ok. Donc avec RB, on fait les coups. Ok. On voit qu'il y a une jauge en dessous de l'épée tronçonnée. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et puis sur RB, pour le moment, je ne peux pas taper. On m'interdit ça. Il est quand même beaucoup plus beau que le 1. Ah. De corps à corps. C'est parti. C'est marrant, le premier commençait beaucoup plus sur les chapeaux de roue. Ok. Je ne peux pas cibler les ennemis. On ne me laisse pas le faire encore. J'ai un bouclier, j'ai de la vie. Apparemment, j'ai un bouclier. Survie, blindage. Les dégâts réduisent. Le blindage se régénère après un léger temps d'attente. Santé perdu récemment. Peut-être récupérer. Jusqu'à la ligne blanche en causant des dégâts. D'accord. Ok. On a un bouclier comme dans le premier. Ok. Sauf que là, on a trois points de bouclier. Dans le premier, c'était un peu plus... En tout cas, si je maintiens, ça ne fait rien. Pour le moment, je n'ai pas le brise bouclier. D'accord. Je ne peux pas esquiver pour le moment. Je ne peux rien faire. Sprinter. Oui, bon, ça, je le savais faire déjà. Ulfar, où est cette foutue bombe virale ? Attaque lourde. Maintenez RB pour terminer une combinaison d'épée tronceuse par une attaque lourde. Ok. Approche tactique. Utiliser les attaques lourdes. Un important groupe d'ennemis. D'accord. Je l'emputrerai dans tous ces maudits gonds. Une nouvelle de frère d'Ariush ? Non, non. Ok. C'est à nous qu'il revient de partager la loi, Mestros. Attendez, mes frères ! Ok. Parade. Ah, on peut parer. Très bien. Parade parfaite. Parade effectuée font chanceler les ennemis. Ok. Oh, bordel, il y en a encore. Oh, oui. Du sang. Ok. Ok, sur LB. Ah. Pas réussi. Il aura d'autres ennemis. Nous inquiétons pas. Ah, merde. Oh là ! Esquive. Ah, pour esquiver. D'accord. On peut cibler maintenant. Toutes grâces. Ok, on est quand même mis clientes, on peut le découper. D'accord. Ok. Et par là, il y a quoi ? Ça, si c'est des gauntes, ça va aller. Interagir. Je dois titiller un... Ah, les Spacemarines et leur subtilité. Non, c'est ça. Il y a quoi par là ? On peut pas aller dans cette eau, d'accord. Donc, pour le moment, c'est un couloir. Le premier était un couloir du début à la fin. On va voir si celui-ci sera pareil. Alors, oui, il y aura un let's play complet du jeu, évidemment. Une chimère. Alors, c'est un tank, hein. C'est un char de transport, on rappelle, la chimère. Non, j'ai qui ? Ah, on a des munitions. Alors, pourquoi je dis dans celui-là, on a des munitions, parce que dans le haut, on avait pas de munitions pour le pistolet bolter ? Des gauntes ! Ok, et on peut recharger. Ok, donc les bois de munitions disparaissent. Si nous ne parvenons pas à lancer cette bombe, plus rien n'arrêtera les tyranniques ! Je suis presque arrivé sur le site du crash. Veillez seulement à ce que le cino tienne encore de m'entissé mon appel. Je vais tenir cette position aussi longtemps que possible. C'est bon ? C'est bon ? Sous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous-Cous on va s'en sortir sans le tuto nous inquiétons pas oh la la cette roulade digne de dark souls je suis un gymnaste ok par contre j'ai pas vu de sauvegarde je sais pas comment le jeu sauvegarde ah d'accord j'ai réussi un tir reflix j'ai plus beaucoup de balles par contre c'est quoi ça ça clignote si on tire dedans ça fait quoi par contre ah on peut zoomer d'accord ok donc on a des trucs explosifs d'accord mode rien d'abattre on a un space marine on le rappelle nous allons manquer de temps un char avec des lance-missiles ah ça rend que quelques munitions attention bon les tireurs ok je sais pas ce que c'est l'oeil on voit apparaître quand on me tire dessus peut-être après donne moi la bombe t'as pas un bolter ? bolter loup ? lance-roquettes ? canon laser ? non t'as pas tout ça ah je peux la mettre dans mon cul moi je suis le héros c'est comme ça que tu mords xeno prends ça ah oui d'allooo oh merde hey je me suis trompé ben alors ? ben alors ? saloperie ben oula il a amené des copains hein ? mais j'ai demandé de parer pourquoi il part plus ? je sais pas il parait plus je m'en suis pris plein la gueule mais ben mon gars parait plus bizarre j'appuyais pourtant sur le bouton lb et il parait pas je me faisais défoncer très bizarre on peut pas parer les attaques rouges d'accord on va me dire c'est normal pourtant je t'ai demandé d'esquiver mais allez casse toi hein ? d'accord ok ah ça je savais pas d'accord c'est pas une garde maintenue c'est une garde one shot quoi en fait moi je maintenais appuyé mais en fait il faut appuyer juste au bon moment vous avez pas euh... c'est pas une garde en mode euh... je maintiens la garde comme si vous étiez derrière un bouclier d'accord j'avais pas compris ça et là j'ai paré et voilà et après il lâche tout seul rien c'est que c'est qu'on affront déjà des guerriers on est pas confondre des gaunt quoi Ah c'est sanglant on aime ça Je tire quoi pleine tête magnifique Merci pour les balles J'aime les balles Une nuit de vorace Oui Enregistrement à toute unité impériale qui retrouve ce journal Ma kill team s'est écrasée à l'écart de l'objectif Tous mes frères ont été tués par les tyrannides J'ai la bombe virale L'explosion en stratosphérique permet de mettre le virus sur les positions tyrannides C'est bon Nice C'est bon Vision améliorée Maintenez LT puis appuyez sur RS C'est le zoom en fait Ouh bordel On est pas obligé de viser pour tirer Ok Ah des munitions Merci Ah ça donne tout Ok Ah c'est une principale et une secondaire Donc c'est à dire qu'on aura le bloc à deux armes de tir ? Peut-être Par contre je vois pas de grenade Dans le premier on avait des grenades Mets vous battre bande de gauntes C'est le Le virus est notre unique chance de ralentir l'invasion tyrannide Le virus va se répandre dans leur rang Ils s'adapteront Mais cela va les ralentir Le virus doit être lancé vers la stratosphère C'est tout ce qui compte D'accord Et bah en avant Ah des petits missiles C'est comme ça On aurait le feu Peu de munitions C'est comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501